Une autre vie s'invente ici. Nous sommes avec Ludovic Burel, le président de l'association Laboratoire de Fermentation Alimentaire et Sociale. Alors déjà, de quoi s'agit-il ? Eh bien, comme le nom l'indique, il s'agit de fermenter aussi bien des produits à destination d'alimentation que plus socialement, avoir des activités d'échange avec la population locale de Fauconnier et la Mer où le laboratoire est implémenté et implanté. Alors, la fermentation de quoi exactement ? Bon, principalement des lactofermentations de légumes. Et donc, le plus simple et les plus connus sont simplement de mettre des légumes en saumure, c'est-à-dire de prendre un litre d'eau, mettre 20 grammes de sel et y plonger des légumes, ce qui permet de les conserver, ce qui permet de les conserver de manière écologique, parce qu'il n'y a pas, comme dans le cas de stérilisation ou de pasteurisation, ça ne nécessite pas de chaleur particulière et ça ne nécessite pas non plus pour être conservé comme un frigo ou un congélateur de l'énergie supplémentaire. Donc, c'est le mode le plus économique et le plus traditionnel, on va dire, avant l'invention de l'électricité pour conserver les aliments. Donc, il y a un rapport aussi au passé qui m'importe et qui me semble important aujourd'hui, au passé pré-industriel, de venir questionner collectivement avec les amis. On est un certain nombre ici dans l'association d'amis fermenteurs qui avons des activités alimentaires et sociales. Comment est venue cette idée ? Cette idée, j'ai travaillé pendant un temps avec une amie coréenne et nous réalisions la spécialité locale en Corée, c'est le kimchi. C'est du chou pimenté, fermenté, un peu l'équivalent de la choucroute, mais avec le piment en plus. Et les Coréens en mangent en chaque repas. Et comme j'ai longtemps travaillé avec elle, et dans des contextes où, quelquefois à la campagne, quelquefois en ville, quelquefois à l'étranger, et comme on ne trouvait pas toujours le kimchi nécessaire à notre alimentation, on s'est assez rapidement mis à le fabriquer. Donc voilà, on est un peu des spécialistes du kimchi, on connaît très très bien, on fait des kimchi de plantes cultivées, mais aussi des kimchi de plantes sauvages. Et en arrivant à Fauconnier en 2017, en parlant avec la population, en parlant aussi avec les voisins, au jardin, on s'est aperçu, et on le savait déjà, que ces terres sont des terres de choucroute, de fermenteurs également. Et donc on a décidé, après un an d'installation, de créer ce festival de la fermentation, qui nous permettait de réunir des gens très différents, aussi bien des locaux, qui réalisent de la choucroute de Rave, par exemple, qui est assez bien connue ici. Moi, je ne connaissais pas avant de venir cette choucroute de Navé. Mais également des gens qui se sont installés, des étrangers allemands, par exemple, qui effectivement font d'autres aussi, beaucoup de kéfir ou d'autres fermentations. Et donc ça permettait de réunir toute cette population lors d'une fête, et puis donc de présenter, l'idée avait été de faire quelque chose de plus pédagogique qui soit, c'est-à-dire de présenter une quinzaine de stands, chaque fois avec un produit derrière chaque stand, et les participants exposaient toutes les étapes de réalisation du produit fermenté. Que ce soit de l'alcool, lors de la première fête, il y avait Bernard Roudot, par exemple, qui est fabricant de Kirsch, producteur de Kirsch à Fougerolles. Et donc il avait amené un petit alambi et présenté toutes les étapes de réalisation du Kirsch. C'était vrai aussi d'un autre apiculteur qui dispose de ruchés. Enfin, il y avait aussi donc un stand de kimchi, et de vin naturel, de courgettes fermentées. Enfin, voilà. Et à chaque fois, l'idée était d'offrir gracieusement, sous forme de dégustation, donc le produit de cette fermentation. Et donc l'idée est plutôt d'échanger des savoirs que des marchandises. Alors justement, on se prépare, c'est ce festival de fermentation, ici à Fauconnier et la mer, pour début septembre. Oui, c'est ça. Donc septembre 2021, effectivement, on va renouveler. Donc on a été empêché de le faire par les épisodes de Covid. Mais a priori, pour l'instant, sauf interdit sanitaire, c'est bien parti pour que nous la réalisions. et l'idée est de renouer. Je crois que le public avait été assez touché par cet événement. Après avoir présenté, donc de 14h à 18h, ce qu'on va faire de nouveau, donc des stands, avec d'autres producteurs. Cette année, ce seront d'autres producteurs, quelques-uns seront identiques, mais d'autres vont se greffer là-dessus, avec des fermentations plus complexes, plus exotiques, du miso aussi, ou du tempeh, enfin des choses qui proviennent d'Asie du Sud, etc. Et donc, de 14h à 18h, cela prendra la forme d'une sorte de marché, ça a une apparence de marché, même si ce n'est pas essentiellement marchand. Et puis ensuite, et on avait fait cela la première année également, on avait rassemblé toutes les tables, et on avait fait une longue table de 25 mètres de long, et on avait réalisé une sorte de banquet fermenté, où les gens étaient invités à manger, et boire ensemble, pendant quelques heures. un ami d'Igi, qui probablement mixera de nouveau cette année, mettait de la musique, et on a dansé un peu dans cette rue, qui malheureusement est encore un peu, aujourd'hui, déserte, même si des commerces sont implantés, le boucher, la boulangerie, et autres, et donc, c'est très très bien, tout cela permet justement de bouillonner un peu plus, c'est l'étymologie du mot fermenté, fermenté, ça veut dire être agité, bouillonné, être effervescent. Et donc, voilà, il faut cogner une ville qui fait des bulles, d'une certaine manière, comme souvent avec la fermentation, il y a des dioxydes de carbone qui se dégagent, et donc, ça fait des bulles. Et nous présenterons dans la rue aussi des dômes géodésiques, que je réalise avec un ami menuisier, Simon Arapakis, et donc, de manière matérialisée, ces bulles, qui viendront accueillir quelques stands. Donc, combien de stands prévus ? Bon, j'aurais aimé idéalement, faire un parcours un peu plus long, mais pour des raisons de circulation intra-muros, on tient à ce que ça se passe dans la rue du village, on aura entre 15 et 20 stands. La première année, je crois que c'était 15. Là, on va l'augmenter un tout petit peu, mais on est limité en place. Mais comment les trouve-t-on, ces stands ? Parce que, tout de même, c'est peu ordinaire. Il s'agit, oui, à la fois d'enquêter localement, de trouver des... Là, par exemple, j'ai contacté un ami, Pan Schneider, qui habite à Fauconnier, ou à peine plus loin. Il connaît un apiculteur, enfin, met ses terrains à disposition d'un apiculteur qui fait un très, très bon hydromel, qui est à Esprelle. Et donc, Christophe et Corinne seront là pour présenter. Donc, il y a à la fois une sorte d'enquête, un peu sociologique, j'essaye de savoir qui produit des produits fermentés intéressants, de qualité, bons, et que les gens soient sympathiques et jouent le jeu de la présentation pédagogique aussi. Il s'agit vraiment d'avoir cette générosité-là aussi, d'offrir, de partager ces savoirs, cette volonté de partager ces savoirs. Et donc, pour une part, ce seront des fermenteurs locaux, si je puis dire, des producteurs locaux. Et puis, par ailleurs, comme je m'intéresse à cette question et je connais au niveau national d'autres personnes, artistes, ou cuisiniers qui ont aussi, ou international, même des amis viendront de Bruxelles qui présenteront du thé puerre. Ils travaillent sur le thé. Il existe du thé fermenté aussi. Ça s'appelle du thé puerre qui vient du Yunnan, du sud-est de la Chine. Et donc, voilà, il y aura aussi bien des producteurs locaux que des producteurs nationaux et internationaux. C'est une petite échelle, mais effectivement, il y aura, c'est à la fois local et global. C'est cette idée à la fois de présenter des produits locaux comme la choucroute, mais aussi des produits plus globaux comme du miso ou du kimchi qui viennent d'Asie. Et un fauconnier en plus en fait de la bière. Oui, c'est ça. Il y a Jérôme et Aurore donc de la brasserie des mille étangs qui étaient présents déjà en 2018. Ils n'étaient pas encore installés mais ils sont venus en préfiguration, disons, pendant la fête de la fermentation. Donc, ils seront présents cette année. On a réalisé, j'ai réalisé avec eux et d'autres amis de fauconnier une fête de la fermentation en octobre à Lille, dans le Nord. Et à cette occasion, ils avaient réalisé exprès une bière au piment. Et je crois que pour la prochaine fête de la fermentation de fauconnier le 4 septembre, ils ont en préparation une bière à l'absinthe. Donc, voilà, si vous voulez goûter de leur nouvelle production, ce sera l'occasion. Il y a également dans la rue, à la fois, comme je le disais, la boucherie, la boulangerie qui participera et puis aussi la source dorée, le bar allemand qui présente tout un éventail de bières allemandes cette fois. Donc, toujours ce jeu entre le global et le local. Et Tim sera heureux également de vous accueillir à cette occasion. Parce qu'on rénove dans cette rue, finalement, d'ailleurs, ici, là, même où nous sommes. Oui, c'est ça. Ben oui, petit à petit, le bourg reprend le vieux bourg, je crois qu'on l'a appelle ici, cette partie ancienne du bourg revit d'une certaine manière, les façades sont refaites, la mairie s'est installée en face donc du bar de Tim dont je parlais à l'instant. Et donc, effectivement, je disais qu'il y a une forme d'effervescence toute relative, mais tout de même, il y a une forme de regain, de reviviscence. La ville, ou le village, en tout cas, revit. Il vivait de toute façon, tout ça était en germe, mais comme avec les produits fermentés, il faut quelquefois ensemencer avec des ferments pour que tout ça se réactive et donne lieu à des activités effervescentes. Alors, rendez-vous pour cette journée du festival. Merci beaucoup, mais oui, venez nombreux, je crois que ce sera un bon moment qu'on aura l'occasion de passer ensemble. Pour en savoir plus sur cette méthode de conservation saine et écologique, rendez-vous au festival de la fermentation le 4 septembre à Fauconnier-et-la-Mer. C'était Une autre vie s'invente ici avec le Parc naturel régional des Ballons des Vosges.